salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce top 10 des meilleurs jeux de gestion qui dit jeu de gestion ne dit pas forcément toujours jeu austère pénible ou rébarbatif non en effet certains peuvent s'avérer très fun et même suffisamment originaux pour maintenir l'intérêt pendant très longtemps c'est ce que nous allons voir dans ce classement bien évidemment subjectif qui entend mettre en avant dix titres incontournables dans le genre c'est baniste qui ouvre ce classement sorti en février 2014 sur pc ce titre est un jeu de gestion de type city builder c'est à dire que le joueur doit créer une ville puis la gérer en fonction des besoins et des ressources le jeu se déroule au moyen âge et il s'agit de contrôler un groupe de voyageurs qui décide de démarrer une nouvelle vie et de bâtir une civilisation sur un territoire vierge il aura fallu deux ans et sept mois à son créateur luke odorowitz pour développer tout seul ce projet inspiré notamment par la série des anneaux selon ses dires baniste se révèle non seulement réussi graphiquement mais aussi original qu'exigeant puisqu'il calque l'aspect gestion au rythme des saisons l'avantage est qu'il apporte un vrai sentiment d'accomplissement lorsqu'il est maîtrisé vous avez une formation d'administrateur de stations spatiales et vous cherchez du boulot alors ça tombe bien car startopia est fait pour vous sorti en juin 2001 sur pc ce jeu vous propose de partir dans l'espace afin de gérer la rénovation et la protection de plusieurs stations spatiales bon c'est vrai que ça ne sent pas très fun à la base mais il ne faudrait pas oublier la composante essentielle de ce titre à savoir les extraterrestres qu'il est nécessaire de gérer extravagant farceur lourd dingue déjanté voire débilos c'est iti version téléphone pas maison parce que je m'éclate ici peuple l'univers de startopia et représente clairement son atout principal en effet grâce à eux le jeu offre un humour omniprésent et apparaît dès lors comme une sorte de team hospital spatial délirant qui en plus n'est pas dénuée de profondeur une célèbre série dédiée à la gestion et à la stratégie figure en huitième position de ce top 10 anneau débuté en 1998 avec anneau 1602 elle totalise aujourd'hui près d'une quinzaine de titres dont le dernier chapitre est anneau 2205 mais s'il y a un volet à retenir c'est bien celui d'anneau 1701 lancé sur pc en novembre 2006 ce dernier prend pour cadre des paysans l'âge d'or de la marine au moment de la colonisation des amériques il offre un gameplay riche une prise en main immédiate et des possibilités de jeu poussé avec notamment la prise en compte des différents niveaux de civilisation mais aussi des cultures étrangères comme celle des aztèques sans oublier l'utilisation de la diplomatie secrète permettant d'accomplir des actions particulières à travers des personnages spéciaux comme le saboteur l'empoisonneur ou le révolutionnaire un voyage exotique et politique vous est proposé à la septième place avec tropico 3 sorti en 2009 sur pc et xbox 360 dans ce troisième volet de la saga tropico à nouveau direction une île paradisiaque tenue d'une main de fer par un dictateur tout puissant et son stupule vous en effet il s'agit ici de gérer une île imaginaire des caraïbes en pleine période de guerre froide il faut donc composer avec les deux blocs soviétiques et américains afin d'obtenir le plus d'aide possible dans cette version place à un moteur graphique 3d et une multitude de nouveautés très fun comme les discours présidentielles la possibilité de faire des essais nucléaires ou encore l'instauration d'un festival entièrement dédié à vous même tropico 3 apparaît au final comme une belle évolution de la saga pleine d'humour et d'immoralité surtout quand il s'agit de promulguer des lois favorisant à 1000% votre profit financier et matériel les moyens de transport sur route rails haut et dans l'air constituent le thème principal du titre présent sixième position open transport tycoon deluxe attention il s'agit ici d'une version spéciale qualifiée d'open pour open source puisque c'est une réécriture du jeu original sorti en 1995 le titre d'ailleurs en développement permanent depuis son lancement en 2004 si le jeu reprend la profondeur de transport tycoon deluxe il se révèle néanmoins beaucoup plus riche aujourd'hui puisque au fil des années de nombreux éléments et améliorations se sont ajoutés tels que la construction de canaux de gare ou de nouveaux aéroports mais surtout il propose dorénavant un aspect multijoueur car il est possible d'y jouer jusqu'à 10 individus en local ou en ligne gérer un parc de loisirs et l'activité principale mise en avant dans le titre se trouvant la cinquième place de ce top 10 roller coaster tycoon sorti en mai 1999 sur pc puis quinze ans plus tard sur mobile dans une version estampillée touch ce jeu de gestion propose de construire dans les moindres détails un parc d'attractions avec notamment des montagnes russes phénoménales et surtout de veiller ensuite à son bon fonctionnement avec cette idée directrice que plus les attractions sont spectaculaires plus le public vient en masse et plus l'argent arrive dans les caisses en réalité le jeu s'inspire intelligemment de thème parc puisqu'il peaufine presque tous les éléments qui posaient problème dans le jeu au final l'expérience vidéoludique s'avère enthousiasmante car non seulement la gestion proposée ici est riche en possibilités mais surtout elle s'avère bien fun une saga légendaire basée notamment sur la gestion d'un club de football figure à la quatrième place de ce classement football manager au fil des années et depuis sa création à l'époque de la préhistoire vidéoludique en 1982 football manager n'a cessé de se perfectionner comme en témoigne son dernier volet football manager 2017 sorti en novembre dernier cela se ressent d'abord au niveau de son esthétique avec des graphismes de plus en plus optimisé et surtout la représentation en 3d des matchs et évidemment il faut compter aussi sur de nombreux paramètres supplémentaires ajoutés au fil du temps comme de multiples analyses statistiques et la possibilité de peaufiner son équipe en privilégiant certains recrutements et en sélectionnant la meilleure tactique avant la rencontre bref dans sa catégorie la série des football manager est sans conteste la meilleure une petite visite à l'hôpital ça vous dirait et bien de toute façon vous n'avez pas le choix puisque la troisième position de ce top 10 est occupé par team hospital excentrique complet et résolument fun le jeu vous confie la lourde tâche de construire le complexe hospitalier le plus performant possible mais surtout il faut ici gérer tous les employés du balayeur au chirurgien ainsi que tous les équipements du distributeur de boissons au scanner ultra complexe mais ce n'est pas tout car vous devez aussi trouver les remèdes à des maladies originales comme l'invisibilité pas de panique c'est pour la bonne cause car en cas de succès vous accroissez votre réputation et donc le pourcentage de chance d'obtenir des subventions pour agrandir vos locaux presque 20 ans après sa sortie en 1997 sur pc ce titre n'a rien perdu de sa force et c'est la marque des grands jeux la rome antique sert de toile de fond au jeu qui obtient la seconde place de ce classement césar 3 sorti en décembre 98 sur pc ce troisième volet s'en conteste le meilleur épisode de la saga césar qui consiste grosso modo à gérer une ville à l'époque romaine et à la faire prospérer en satisfaisant les multiples besoins de ses citoyens si cet épisode est le meilleur c'est qu'il y a plusieurs raisons à commencer par une campagne passionnante qui permet d'évoluer en grade en fonction des nouvelles villes à gérer et de bénéficier de types de bâtiments ou de conditions climatiques inédites d'ailleurs le challenge est renouvelé sans cesse et la gestion de l'économie s'avère intelligente sans parler de l'aspect esthétique particulièrement soigné à l'époque autant de qualité qui permettent à césar 3 d'être propulsé à la seconde place du classement le roi de la gestion c'est sans conteste lui sim city 2000 sorti en 1995 sur pc le jeu la suite de sim city lancé en 89 et en même temps le parrain du genre city builder le genre se retrouve ici dans la peau d'un mère qui doit construire et gérer sa propre ville utilisation de la perspective isométrique pour mieux rendre compte du relief de terrain possibilité de faire apparaître les couches souterraines pour mettre en place des canaux et lignes de métro ou encore établissement d'un réseau de communication avec les villes voisines les nouveautés de cet épisode sont aussi nombreuses que génial non seulement sim city 2000 apparaît intuitif riche et réaliste mais en plus il se révèle incroyablement immersif pas étonnant donc il se hisse logiquement tout en haut de ce top 10 consacré aux meilleurs jeux de gestion